Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les observatoires des copropriétés au service de la rénovation énergétique, webinaire qui vous est proposé aujourd'hui dans le cadre du programme RECIF par la REC-Ile-de-France et en partenariat avec l'Agence parisienne du climat. Donc bienvenue à tous, je vous propose de commencer dès à présent en vous parlant un petit peu des consignes. Voilà, quelques informations préalables, quelques consignes. Donc vous pourrez poser vos questions dans la section Q&A qui se trouve sur le côté de votre ordinateur pendant les présentations et après. Je vous informe tout de suite que les présentations seront diffusées ensuite sur le site de la REC. Le webinaire est d'ailleurs enregistré pour une diffusion en replay. Et puis pensez bien à fermer vos micros et caméras et pour les intervenants, à fermer les micros quand vous n'intervenez pas notamment. Donc ces petites informations préalables étant données, un petit rappel sur le programme de cette matinée. Donc après une introduction de ma part, nous aurons une présentation de Francisca Barnuzen de la RECIF sur les besoins de rénovation énergétique des copropriétés et la présentation d'un outil cartographique sur les enjeux de la rénovation des copropriétés en Ile-de-France. Ensuite, Benjamin Rougérol de l'agence parisienne du climat sur l'identification des copropriétés chauffées au fioul. Ensuite, nous passerons à un temps d'échange en prenant le temps de regarder les questions qui ont été posées dans la section Q&A. Et puis, sous forme de table ronde avec la communauté d'agglomération de Serge et Pontoise, nous aurons la joie en fait de poser quelques questions à Adèle Olivier et à Arsène Rogniski sur le montage de leur observatoire et puis un nouveau temps d'échange avec les participants. Donc, je vous souhaite une bonne matinée, mais je vais tout de suite en fait enchaîner sur quelques mots d'introduction. Quels bénéfices en fait de l'observation des copropriétés, quels bénéfices pour les collectivités ? Tout d'abord, un petit rappel, ce webinaire se tient donc dans le cadre du programme RECIF. Alors, le programme RECIF, c'est un programme en fait qui est piloté par Île-de-France Énergie, qui est la SEM énergie de la région Île-de-France. Donc, cette SEM qui a notamment pour mission d'œuvrer à la rénovation énergétique des copropriétés, ainsi que de travailler aussi sur les énergies renouvelables, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce programme RECIF, c'est financé par le programme certificat d'économie d'énergie. RECIF pour rénovation des immeubles de copropriétés en France, vise à sensibiliser les collectivités et les acteurs de la copro à la rénovation énergétique. Il se trouve que ce programme est à la fois déployé sur l'Île-de-France, mais également sur les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, et avec un petit focus sur Bordeaux-Métropole. Un certain nombre de livrables ont déjà été produits, et sont disponibles à la fois sur le site de RECIF, mais vous pouvez aussi y arriver via le site de la RECIF de France, des fiches, des brochures, des conseils, etc., des études. Ça vous sera développé un petit peu après, et notamment, vous pouvez également poser des questions sur ce programme. Donc, quelques mots d'introduction par rapport aux objectifs et bénéfices d'un observatoire des copropriétés. C'est à la fois identifier les copropriétés, pouvoir les quantifier, les qualifier. En fonction des attendus, est-ce qu'on a une bonne connaissance du parc ? Est-ce qu'on veut faire un diagnostic avec une visée opérationnelle derrière ? Est-ce que c'est également dans le cadre d'un partenariat animé ? Autre objectif, repérer les problématiques, bien sûr. On observe pour repérer et pour pouvoir corriger derrière certaines choses. Donc, ça peut être regarder les caractéristiques du bâti, les potentiels de rénovation, le mode de gestion des copros, regarder les prix, l'occupation, notamment le statut d'occupation des appartements, prendre en compte aussi l'environnement de la copropriété. Cet observatoire peut aussi avoir des visées préventives, donc de repérage avant la dégradation, ou curative, pour pouvoir repérer l'ensemble des problématiques et calibrer les interventions derrière. Donc, c'est à la fois, au-delà d'identifier, c'est aussi assurer un suivi évalué, donc apprécier l'évolution, notamment peut-être l'évolution de la qualité, de la quantité des travaux de rénovation, mais ça peut être aussi regarder ce qui se passe dans les quartiers, en matière de politique de la ville. Et enfin, un troisième objectif peut-être, et bénéfice aussi de pouvoir mettre en place une politique d'accompagnement qui sera d'autant plus fructueuse, qui aura une observation fine de ce qui se passe sur le territoire, et permettra ensuite de mobiliser les expertises, d'apporter un soutien financier. Ça peut être aussi de fournir un appui technique, d'accompagner les syndics, de mettre en place des mesures particulières pour les copropriétés fragiles. Voilà, ça c'est un ensemble d'objectifs et de bénéfices qu'il peut y avoir dans la mise en place d'un observatoire, mais il y en a d'autres. Et puis, je dirais qu'ensuite, on peut passer aussi au déroulement, des modalités de fonctionnement, pardon, d'un observatoire, juste un petit peu quelques points, dans le partenariat à l'animation, c'est important, le partenariat à l'animation, et on va le voir avec les exemples, avec nos intervenants qui vont arriver juste après, c'est important de s'inscrire dans un panorama local, qui peut être parfois complexe, parce qu'il y a pas mal d'acteurs, effectivement, sur le sujet de la rénovation, sur le sujet de la copropriété, bien entendu, avec des priorités qui ne sont pas les mêmes pour chacun, et pouvoir les mettre autour de la table et partager l'information sera évidemment un plus. Un observatoire, ça sert aussi à collecter des données, et c'est quelque chose qui doit vraiment être pensé en amont de la mise en place de l'observatoire. Une fois que ces données sont collectées, il faut les traiter, les analyser, et là, on a besoin évidemment d'expertise, et ces expertises, est-ce qu'elles vont être en interne, en externe ? Pas mal de questions à se poser déjà. Est-ce qu'il va falloir ajouter des compétences, par exemple en cartographie ? Et enfin, il va falloir réfléchir aussi à la modalité d'actualisation de l'observatoire. On met en place des documents, des données de référence, et donc il faut aussi penser à mettre en place à la fois les équipes, les moyens humains et financiers pour travailler sur l'animation et l'actualisation des données. Ce matin, on va avoir pas mal de réponses aussi à ces problématiques, ces sujets qui sont posés là, avec l'idée et des réponses sur deux choses, à la fois comment identifier les copropriétés, leur potentiel de rénovation, en même compte, quelle est leur capacité à pouvoir rénover, capacité à la fois bien sûr financière, mais également caractéristiques techniques, c'est-à-dire quel est le contexte énergétique, la copropriété et son mode de chauffage, par exemple, si elle est chauffée au fioul, si elle est très très mal isolée, dans ces cas-là, est-ce que c'est une passoire ? Est-ce qu'on est aussi dans une situation de copropriété en précarité, de copropriété dégradée ou pas ? L'idée, c'est bien d'aller quand même au-delà des copropriétés dégradées, d'observer tous les types de copropriétés sur le territoire, et quand je dis tous les types de copropriétés, c'est également toutes les tailles, ça peut être qui va des plus petites aux plus grandes, et enfin, travailler également les travaux, repérer, pouvoir repérer les travaux, pouvoir les qualifier, pouvoir les quantifier, voilà, ça c'est un certain nombre de choses que peuvent apporter des outils qui vont être présentées dès maintenant. Alors, on va avoir dans un premier temps une présentation de Francisca Barmuzaine de l'AREC-Ile-de-France, qui sera suivie par celle de Benjamin Rougérol de l'Agence parisienne du climat, mais je vais tout de suite passer la parole à Francisca Barmuzaine. Francisca ? Merci Marie-Laure, est-ce qu'on m'entend bien ? Très bien, oui. Ok, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Francisca Barmuzaine et je suis chargée de projet Rénovation et transition énergétique au sein de l'AREC-Ile-de-France. Et dans le cadre de ce webinaire sur les observatoires, je souhaite vous présenter en outil développé par l'AREC, qui est une cartographie interactive sur les copropriétés françaisiennes et qui vise à entamer un travail d'observation des besoins de rénovation énergétique des copropriétés à une échelle régionale. Donc, le développement de cette cartographie se situe dans le cadre du programme RECIF. Et comme l'a bien expliqué Marie-Laure, l'AREC est devenue partenaire au programme, notamment dans un objectif d'améliorer les connaissances des territoires sur l'état de leur parc de copropriétés. Et cette étude concernait en premier lieu l'analyse des données franciennes du registre d'immatriculation des copropriétés, qui constitue en quelque sorte la base méthodologique du programme RECIF pour identifier les copropriétés à ciblés. Donc, pour commencer, quelques mots sur le registre national des copropriétés. Alors, l'immatriculation des copropriétés est réalisée par les gestionnaires de syndic, et désormais une obligation légale depuis 2018 qui concerne toutes les copropriétés qui sont destinées à l'habitation. Et la base de données, elle, est gérée par l'Agence nationale de l'habitat avec des synthèses statistiques qui comportent des données agrégies à la commune sans rendu public sur le site du registre, sachant que les collectivités peuvent accéder à des données plus détaillées pour leur territoire, des données qui se situent à l'échelle de la copropriétés, comprenant les adresses ou les noms des syndic, notamment. Alors, en ce qui concerne la qualité des données mises à disposition dans le registre, les données sont mises à jour très régulièrement, et en résultat de l'obligation légale d'immatriculation, le taux de couverture du registre des copropriétés s'est amélioré ces dernières années pour l'île de France. Donc, on peut bien le voir ici, dans le premier graphe, qu'en décembre 2018, donc avant le démarrage du programme RECI, environ 82 000 copropriétés étaient immatriculées au registre, alors que dans les données les plus récentes datant de janvier 2021, on observe désormais environ 112 000 copropriétés immatriculées. Cependant, comme le montre le graphe jusqu'à côté, le taux de couverture des données peut varier en fonction du territoire. Une comparaison à ce sujet a été réalisée par l'ANA avec les données 2020 du registre et des données datant de 2015 des fichiers Philocom sur le nombre d'immeubles identifiés en copropriété. Donc, pour rappel, Philocom, c'est le fichier des logements à la commune qui intègre notamment les fichiers de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Dans Philocom, environ 550 000 immeubles sont identifiés en ayant le statut juridique de la copropriété en Ile-de-France, qui sont donc à comparer avec les 112 000 copropriétés qui sont immatriculées dans le registre. Et puis, cette comparaison avec Philocom démontre que sur certains départements, uniquement entre 50 ou 60 % des copropriétés étaient immatriculés en 2020. Et il semble que ce sont notamment les petites copropriétés contre moins de 30 ou 20 logements qui sont sous-représentés. Donc, sachant que ces immeubles sont plus souvent sous-administration d'un syndic bénévole, qui sont éventuellement moins conscients de l'obligation d'immatriculation, sachant aussi que les petites copropriétés étaient les dernières à être concernées par l'obligation d'immatriculation. Donc, cela peut aussi expliquer pourquoi les grandes copropriétés sont aujourd'hui sous-représentées dans le registre. Mais nous observons que la qualité des données s'est améliorée sur les deux ans qu'a duré ce travail d'études dans le cadre de récifs. Et par conséquent, les données du registre représentent aujourd'hui une ressource précieuse pour les collectivités afin de mieux connaître l'état du parc de leur territoire. Donc, pour revenir maintenant sur l'étude de la REC, ce travail a été alimenté par d'autres sources de données, par l'analyse seule du registre des copropriétés assez limite. Alors, premièrement, il ne donne pas d'indication aujourd'hui sur les travaux d'amélioration qui ont été éventuellement menés au niveau des logements ou de l'immeuble. et il ne permet pas non plus de suivre en fait la performance énergétique de la copropriété. Alors, il existe dans les données du registre une catégorie dédiée au diagnostic des performances énergétiques, mais le nombre de syndics qui ont renseigné des informations sur la performance de la copropriété est très faible. Pour les données les plus récentes qui datent de janvier 2021, près de 90 % les copropriétés françaisiennes n'avaient pas d'étiquette énergie renseignée. Donc, ça reste vraiment très limité en termes d'informations. Et puis, étant donné qu'il s'agit de données déclaratives renseignées par les syndics, il existe la même difficulté par exemple pour les données sur le chauffage car ces informations ne sont pas toujours renseignées de manière complète ou cohérente par les syndics qui est chargé d'y matriculer la copropriété. Alors, c'est pour cette raison qu'à la REC, nous avons choisi de nous appuyer sur les données du ROSE, du réseau d'observation statistique de l'énergie des émissions de gaz à effet de serre en Ile-de-France, qui, lui, dispose de données plus complètes et plus fiables aussi sur la consommation énergétique des logements françaisiens. Et donc, pour compléter un peu le tableau avec des informations sur les dynamiques de rénovation énergétique de ce parc, nous avons aussi pu intégrer des données récoltées par la DRI Ile-de-France dans le cadre de leur suivi des dossiers d'aide à la rénovation du programme Habitimlu. Alors, maintenant, en résultat de ce travail, nous avons souhaité aboutir un peu à une visualisation de ces différentes données, surtout afin de les rendre facilement accessibles aux collectivités territoriales et aussi pour permettre une mise à jour des différents indicateurs et donc de pouvoir observer l'évolution de l'état du parc dans le temps. Alors, cette visualisation a pris la forme d'une cartographie interactive qui permet d'accéder à des données harmonisées qui couvrent tous les territoires de l'île de France. Et notre objectif était vraiment d'aborder l'état et les besoins des opportunités sous l'angle spécifique de la rénovation énergétique. C'est-à-dire mettre en avant comment les différents indicateurs représentés peuvent servir pour cibler ou mobiliser les opportunités toujours dans un objectif de les accompagner vers des travaux. Donc, pour vous faire une démonstration rapide des fonctionnalités de cet outil, alors, je ferme le support de présentation. et je passe directement sur l'application cartographique qui est donc hébergée sur le site de la Récule de France. Et donc, comme vous pouvez le constater, elle est composée de quatre entrées thématiques avec un premier volet général sur la répartition des communautés sur le territoire, un volet sur les enjeux énergétiques, notamment la consommation énergétique du chauffage, un volet sur les gestions financières et administratives, et puis un quatrième volet sur les dynamiques de rénovation énergétique qui se basent donc notamment sur les copropriétés qui ont bénéficié d'aide de l'ANA pour leurs travaux. Et donc, vous avez la possibilité de filtrer par période de construction des copropriétés. Donc, on retrouve bien en visualisant les périodes de construction les plus importantes en Ile-de-France pour les logements collectifs, notamment les années 70 et 70, sachant que 60% des copropriétés françaisennes ont été construites avant 1975 et donc majoritairement avant la première norme thermique, ce qui illustre encore une fois le réel besoin de travailler sur la performance énergétique du parc. Alors, on voit ensuite que la dynamique de construction s'est beaucoup ralentie dans les années 90, mais qui reprend plus récemment, notamment à partir de 2011. donc voilà. Maintenant, pour avoir des données plus détaillées, on a la possibilité de sélectionner une commune afin d'avoir des données à cette échelle. pour démontrer, moi, je sélectionne la vie de Massie. Ah, un peu. Voilà, très bien. vous avez la même possibilité à l'échelle de la commune de filtrer par période de construction et donc en dessous, une infographie pour visualiser la répartition par taille des copropriétés par période de construction. permet d'identifier un peu les différents types de copropriétés qu'on trouve sur le territoire. Ici, on voit bien, par exemple, les petites copropriétés construites très majoritairement avant 1949, ainsi que un petit peu des grands ensembles qui datent plutôt des années 60-70, même si on ne trouve pas un nombre très important de copropriétés de très grand taille sur la vie de Massie, comme on peut le constater ici. Alors, sur ce premier onglet de la carte, vous avez également la possibilité d'accéder à une fiche de synthèse du territoire qui est donc au niveau de l'épaissime et non de la commune. Et donc, cette fiche a un peu pour objectif de résumer les données clés représentées dans la carte avec des représentations cartographiques et des infographies. Et donc, vous trouvez notamment les données énergétiques, aussi des informations détaillées sur les gestionnaires de syndic dominants qui sont présents sur les territoires. C'est un indicateur qui me semblait important à mettre en avant étant donné que les syndic peuvent vraiment être une porte-entrée pour mobiliser les copropriétaires. Donc, c'est un acteur clé à cibler dans la politique de rénovation des copropriétés. Alors, si on passe sur la deuxième page, on part de la question des copropriétés rénovées avec notamment des informations sur les types des travaux mêlés repartis en six catégories, ce qui permet aussi de qualifier les travaux subventionnés en plus du seul gain énergétique obtenu. en repassant sur la carte et en passant sur le deuxième onglet qui concerne les enjeux énergétiques. Nous avons une entrée par la part de la consommation des logements collectifs privés dans la consommation énergétique du secteur résidentiel de la commune. Si on prend l'exemple de Massy, on voit qu'il y a une concentration importante de logements copropriétés en comparaison avec le reste du territoire de Paris-Saclay, avec plus de la moitié de sa consommation énergétique liée aux logements collectifs privés. Sachant qu'à l'échelle de l'Ide de France, le parc collectif privé représente près de 40% de la consommation énergétique du secteur résidentiel. En descendant, il y a aussi le mode de chauffage et puis aussi le type d'énergie consommée pour le chauffage, ce qui est évidemment aussi un indicateur important. permettant, par exemple, d'identifier la part des copropriétés chauffés au fioul qui sont des cibles prioritaires, notamment dans le contexte de l'interdiction du chauffage au fioul. Alors, nous entendrons juste après le retour d'expérience de l'Agence parisienne du climat à ces sujets qui pourront dire plus pour le cas de Paris, mais donc au niveau régional, près de 10% des logements collectifs privés sont chauffés au fioul et la part du fioul est particulièrement élevée dans les logements collectifs des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, où le fioul représente plus de 12% de l'énergie consommée. Et donc, il faut savoir que les données détaillées du registre auxquelles peuvent, comme je l'ai disé tout à l'heure, peuvent accéder les collectivités pour leur territoire, permettent aussi d'identifier les adresses d'éco-publicité chauffé au fioul, au moins pour celles qui ont renseigné leur mode chauffage. Donc, ça peut aussi être un premier outil de repérage intéressant dans ce contexte-là. Ensuite, la gestion administrative et financière. Donc, vous le voyez, nous passons à une représentation territoriale et non plus communale des données, ce qui était un choix pour maintenir une couverture harmonisée de tous les territoires fonciens, étant donné que ces données sont moins bien renseignées pour certaines communes. L'indicateur représenté ici est le taux d'un payé des charges avec le seuil de 25% qui se basait sur les critères fixés dans le cadre du programme d'aide collective avec une copropriété où un taux d'un payé supérieur à 25% a été considéré comme le seuil critique et ces copropriétés n'étaient pas éligibles aux aides aux travaux. Donc, un seuil qui fait un peu signer d'alerte sur le fait que la copropriété concernée a éventuellement besoin d'une prise en charge spécifique au-delà des seuls dispositifs habituels. Alors, avec les récentes évolutions dans les dispositifs d'aide aux travaux et notamment la création de MaPrimeRénov' Copro, ce sont aujourd'hui les copropriétés qui affichent un taux d'un pays au-dessus de 8% qui pourront potentiellement bénéficier d'une prime attribuée aux copropriétés fragiles pour des travaux dans le cadre du dispositif. Donc, voilà, il y a un peu ces évolutions-là mais qu'on retrouve toujours ici avec les différents seuils des empêchés de charge. Et donc, en dessous, il y a encore des informations sur les gestions de syndic, ainsi que sur les modes d'équipation des logements en copropriété. Alors, nous arrivons sur le dernier volet qui concerne les travaux de rénovation et vous avez tout d'abord des informations sur le label copropriété en difficulté soutenu par la région. Un dispositif de la région Ile-de-France qui permet aux copropriétés en difficulté qui sont sélectionnés dans le cadre de ce label de bénéficier d'une aide technique et financière pour mener des travaux d'économie d'énergie avec un accompagnement de cinq ans pour la durée du label et donc avec des nouvelles copropriétés qui sont sélectionnées régulièrement sachant que actuellement 29 de ces labels portés par la région sont en cours. Cependant, l'indicateur principale de ce volet concerne les copropriétés renovées avec les aides de l'ANA. Les copropriétés comptabilisées sont composées des copros pour lesquels un ou plusieurs logements ont bénéficié d'aides individuelles pour la rénovation donc on parle ici des dispositifs à habitinue, sérénité ou agilité pour des travaux plus simples mais ce sont également comptabilisées les copropriétés qui ont bénéficié des aides collectives du dispositif Habitinue copropriétés donc pour rappel Habitinue copro c'est une aide collective attribuée directement au syndicat des copropriétaires pour les copropriétés qui affichent un taux d'impayé de charge compris entre 8 et 15% pour les copropriétés de plus de 200 lots ou 8 et 25% pour celles de moins de 200 lots et qui concernait généralement les copropriétés avec des étiquettes énergétiques entre D et G sachant que Habitinue copropriétés a été donc comme je disais remplacée depuis le début de l'année par ma prime Renault copro elle est ouverte à toutes les copropriétés mais qui maintient donc cette prime pour les copropriétés fragiles avec des employés supérieurs à 80% donc ça montre bien que les dispositifs d'aide aux travaux évoluent constamment et qui impactent aussi les dynamiques de rénovation c'est d'autant plus vrai pour la copropriété où il faut des aides vraiment adaptées aux particularités de ce parc avec des temps de prise de décision très long et aussi le caractère bien sûr collectif de la copropriété donc les effets en fait de ces évolutions se voient par exemple avec la mise en place d'aides collectives à destination du syndicat des copropriétaires dans le programme Abitini en 2017 donc on regarde le nombre de copropriétés touchées par les dispositifs leur nombre a beaucoup augmenté à partir de 2017 avec donc le lancement de ces aides collectives voilà même s'il y avait peut-être aussi en effet sur le fait que les dispositifs étaient de mieux en mieux identifiés avec le temps qui progressait et puis donc pour terminer alors quelques informations également sur les copropriétés renseignées dans la plateforme CoachcoPro alors on entendra plus sur l'observatoire CoachcoPro qui est coordonné par l'agence par exemple du climat juste après donc je ne dirai pas plus dans les détails mais simplement une petite précision sur le fait que les chiffres sur les copropriétés accompagnés par les agences locales évoluent beaucoup donc ces chiffres ne sont pas toujours représentatifs en fait des copropriétés qui sont accompagnés ou ont engagé des travaux sur les territoires donc pour ce volet l'indicateur principal concerne vraiment les dossiers habitués voilà pour cette petite démonstration très rapide donc en récapitulatif vous retrouvez les chiffres clés pour l'île de France dont j'ai déjà évoqué je pense la plupart pendant la démonstration et vous retrouvez donc notamment en fait le chiffre des 7600 logements en copropriété qui ont été rénovés entre 2015 et 2019 en Ile-de-France et qui représentent un peu le bilan du programme Habiter Mieux pour ce parc et puis pour conclure je reviens rapidement sur les enseignements un peu plus méthodologiques sur les données qui constituent cet outil donc tout d'abord le chiffre de la RNC qui est vraiment enfin comme je le disais une ressource riche à disposition des acteurs locaux et qui permet aussi d'aller plus loin en fait sur un plan opérationnel pour identifier les syndicats et les copropriétés à cibler en fonction des enjeux concernés qui faisaient partie des actions aussi réalisées dans le cadre de récifs avec des boîtages pour sensibiliser les copropriétés par exemple donc ça peut aussi servir pour faire du concret derrière pas seulement sur la partie d'observation mais donc avec toujours ce petit point de vigilance portant sur le fait que le registre étant composé de données déclaratives il reste des lacunes notamment sur les données techniques essentielles pour tout ce qui concerne la performance privative autre point c'est que nous disposons encore de trop peu d'informations consolidées sur les travaux menés en copropriété avec donc même pour les données de la drill sur les dossiers habitaient mieux en manque aujourd'hui d'harmonisation entre les différents territoires sur les indicateurs de qualification des travaux donc les petits travaux menés le gain énergétique et puis en dernier point il y aurait aussi un travail de données à creuser notamment pour les informations socio-économiques sur les occupants sachant que pour les collectivités il existe des données comme Philocom qui sont très complémentaires pour compléter ces informations donc voilà ce travail a pu montrer qu'il existe quand même un nombre de ressources non négligeable mais voilà pas toujours facile à croiser et à exploiter donc voilà c'était un peu tout ce que je voulais vous dire pour le moment sur cet outil je vous ai remis ici un certain nombre d'autres livrables qui ont été produits dans le cadre de ces sites avec notamment des monographies fiches sur certains territoires et aussi une monographie régionale qui reprend un peu les chiffres clés pour l'île de France et donc tous ces documents sont bien sûr accessibles et disponibles sur le site de la REC voilà donc si vous avez des questions concernant cette présentation n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis je vous remercie simplement de votre attention et je finis le partage des points et bien merci beaucoup merci beaucoup Francisca pour cette présentation très complète de cet outil régional donc un outil dont on comprend effectivement qu'il est vraiment à disposition de tous donc n'hésitez pas à aller le voir et vous en servir et puis également un outil régional qui peut être complété un peu comme le disait Francisca par des données plus locales qui peuvent être fournis par des observatoires qui ont été mis en place ou qui se mettent en place au niveau local par des collectivités également par des agences locales de l'énergie et ça tombe bien puisque maintenant nous allons donc passer à un témoignage d'agences locales de l'énergie notamment donc celui de l'agence parisienne du climat avec votre action Benjamin action sur en direction des copropriétés chauffées au fioul Benjamin Merci beaucoup Marie-Laure merci Francisca également pour ton intervention bonjour à tous donc je vais vous présenter le rôle de l'agence parisienne du climat dans le pilotage de l'observatoire Coachco Pro donc de quoi il en retourne et également un retour d'expérience très concret sur la mise en oeuvre opérationnelle de ces éléments d'observation vers des dispositifs d'action de mobilisation et d'accompagnement des copropriétés en l'occurrence les copropriétés chauffées au fioul alors je vais vous partager mon écran normalement vous le voyez bien si ce n'est pas le cas merci de me le spécifier donc aujourd'hui j'essaie de vous super donc j'essaie de vous faire un retour le plus précis possible et le plus terrain possible pour vous montrer qu'au delà des jeux de données et des différents dispositifs d'observation des études et des livrables qu'on va pouvoir réaliser l'intérêt derrière c'est que pour des agences locales de l'énergie entre autres et pour un certain nombre de collectivités il y ait des enjeux opérationnels qui soient très clairement identifiés et qui vont pouvoir être menés grâce à un travail amont qui a été présenté juste avant par Francisca et par Marie-Laure un travail de collecte de données un travail de compréhension de la donnée de compréhension des jeux des différents acteurs pour arriver à sortir des campagnes d'action qui sont très opérationnelles quelques éléments de contexte avant de rentrer dans ce niveau de détail là sur déjà ce qu'est l'agence parisienne du climat donc ça a été dit c'est une agence locale de l'énergie et du climat de la ville de Paris nous on a un rôle qui est très fort auprès de la collectivité auprès de la ville de Paris qui est de l'accompagner dans la mise en oeuvre opérationnelle de son plan climat dans ce plan climat vous avez un certain nombre de volets thématiques différents à la fois la rénovation énergétique puisque c'est quand même un enjeu majeur sur une ville dense comme Paris mais également sur l'accompagnement des ménages à la maîtrise de l'énergie l'accompagnement des ménages sur la gestion de leurs déchets ménagers tout un autre volet autour de la mobilité autour de l'impact des acteurs économiques du territoire bref on va être vraiment sur beaucoup de sujets également beaucoup de public puisque notre action certes elle s'oriente principalement vers les particuliers et également ceux qui se sont identifiés comme étant volontaires du climat ou ambassadeurs auprès de la ville de Paris pour mener ces sujets on va s'intéresser aussi et s'adresser surtout aux acteurs économiques au milieu professionnel du bâtiment principalement et également aux institutionnels et aux collectivités territoriales donc la ville de Paris bien évidemment la métropole du Grand Paris également les différents établissements publics territoriaux de la métropole et diverses métropoles régions départements en France qui mettent en place des dispositifs identiques que ce soit des dispositifs d'agence locale de l'énergie qui portent également les espaces fer donc là on est sur l'accompagnement des particuliers et qui eux aussi se posent des questions collectent des données veulent mettre en place des dispositifs d'observation des dispositifs également d'action auprès de leur copropriété et de leur public et donc on va avoir ce rôle d'échange avec eux d'animation au niveau local et national sur ces différents sujets en quelques mots l'agence parisienne du climat c'est aujourd'hui une équipe de quasiment 30 personnes pour un budget annuel de 2 millions d'euros 30 personnes c'est quand même une allèque assez importante par rapport aux autres franciliennes ça reste à peine suffisant si j'ose dire pour un territoire comme la ville de Paris qui compte je me rappelle un million et demi de logements dont la grande majorité en copropriété et qui porte des sujets très très importants de rénovation énergétique puisque on compte aujourd'hui 43 000 copropriétés d'habitation au sein de la ville de Paris ce qui correspond à un tiers à peu près des copropriétés d'Île-de-France donc trois axes stratégiques pour agir aujourd'hui le premier comme je l'ai dit l'information et le conseil chaque année c'est environ 5000 contacts auprès de parisiens parisiennes qui se posent des questions sur la rénovation les déchets le climat la mobilité le deuxième axe c'est d'agir très concrètement sur la transition écologique dans le bâtiment donc là ça va être le dispositif coach copro que je vais vous présenter qui cible l'accompagnement des projets de rénovation en copropriété et enfin le troisième axe c'est l'animation d'un laboratoire dédié à la transition écologique sur le territoire où on va animer un ensemble de dispositifs comme des défis des clics par exemple d'accompagnement des personnes sur la maîtrise de l'énergie sur la production des déchets ménagers mais également des laboratoires d'innovation pour suivre ces fameuses innovations sur le territoire en termes de matériaux en termes de méthodologie de travail en termes d'animation de groupes de personnes pour faire en sorte que tous ensemble on réussisse à avancer dans cette transition écologique de nos différents territoires coach copro pour rentrer un petit peu plus dans le détail donc c'est une plateforme web qui a été lancée par l'agence parisienne du climat en 2013 et qui propose en fait un outil d'accompagnement gratuit pour les projets de rénovation en copropriété donc en tant que copropriétaire j'ai envie de porter un projet j'ai des questions je sais pas vraiment par où commencer je m'inscris gratuitement à cette plateforme je bénéficie de l'accompagnement gratuit et immédiat d'un conseiller qui est dédié un conseiller qui est formé à la rénovation énergétique qui fait partie de l'agence locale ce conseiller va pouvoir m'accompagner dans mes démarches relire mes devis relire le rapport de l'audit pour m'aider à le comprendre pour m'aider à choisir les bons travaux et les bons professionnels et il va m'orienter vers les dispositifs publics d'aide financière donc aujourd'hui ma prime rénov' les OPA les différents PIG les différents dispositifs que peut mettre en place la région le département la collectivité sur cette plateforme vous avez également un ensemble documentaire des outils pour analyser les consommations pour lire les rapports d'audit des différents cahiers des charges pour essayer de comprendre les états tendus dans les prestations d'audit de maîtrise d'oeuvre et de travaux vous avez tout un tas d'informations et d'actualités évidemment et vous avez également et c'est là où on est dans ce prisme qui est de faire l'interaction entre à la fois la demande des copropriétaires et l'offre que représentent les professionnels de la rénovation c'est la mise en place d'un annuaire de professionnels affiliés qualifiés qui sont formés à la rénovation énergétique qui connaissent les enjeux de la massification de la transformation des copropriétés et adossés à cet annuaire ou alors l'annuaire adossé à cet autre dispositif c'est la présence d'une carte des copropriétés rénovées qui référence aujourd'hui une centaine de rénovations en Ile-de-France qui ont été menées sur des copropriétés récentes ou un petit peu moins récentes et qui permettent de faire état d'un projet de rénovation sur son contexte comment ça s'est passé quels sont les freins les leviers ainsi que des informations plus techniques sur le contenu des travaux et leur montant donc ça nous permet en fait avec ces deux éléments de faire de la communication positive auprès des copropriétés en leur expliquant qu'il y a des projets rénovation terminés très certainement dans leur quartier proche de chez eux ils peuvent aller voir ils peuvent se renseigner sur ces projets et en même temps savoir quels sont les professionnels qui sont intervenus pour également aller les solliciter et inversement dans l'annuaire en regardant les professionnels voir quelles sont les réalisations de ce professionnel donc on fait vraiment le lien entre la demande des copropriétaires et l'offre qu'apportent les professionnels de la rénovation ça c'est un enjeu important aujourd'hui qui est un petit peu annexe à l'observatoire et à ma présentation et qui est vraiment important de souligner parce qu'il faut forcément que ces deux mondes se comprennent et le rôle des ALEC et des espaces fer est très important là-dedans alors quelques chiffres clés pour glisser vers ce dispositif d'observation donc en fait Coachco Pro il faut bien comprendre également que c'est une plateforme qui nous permet de collecter beaucoup d'informations sur les copropriétés que nous accompagnons ces informations-là elles nourrissent un observatoire l'observatoire Coachco Pro nous permet par exemple de dire que hier en Ile-de-France sur le territoire francilien nous avions 4727 copropriétés accompagnées par les différentes agences locales et structures porteuses pour un total d'environ 220 000 logements donc vous voyez aujourd'hui la carte de couverture des différents territoires donc nous avons la ville de Paris la plupart des établissements publics territoriaux de la métropole ainsi que le 77 le 94 le 91 et le sud du 78 donc on ne couvre pas complètement la région Ile-de-France mais on couvre on va dire les territoires les plus denses en copropriétés et ce qu'on va pouvoir faire dire en fait à ces différentes données ça va être des éléments statistiques sur la rénovation les copropriétés qui font de la rénovation et ce que ça va apporter en termes de dynamique de chiffre d'affaires pour les entreprises du secteur donc un exemple hier donc aujourd'hui sur ces 4727 copropriétés accompagnées on sait que au moins 335 copropriétés ont fait des travaux de rénovation énergétique qui correspond à environ 25 000 logements pour au moins 240 millions d'euros de prestations donc là c'est le chiffre massé au total on est tout à fait capable de rentrer dans le détail et d'expliquer combien coûte en moyenne une ITE sur une copropriété d'étranglorieuse combien coûte en moyenne un changement de fenêtre sur un bâtiment haussmannien donc ça c'est des choses qu'on est aussi capable de générer derrière qui nous donnent beaucoup d'informations à la fois pour comprendre comment ça se passe dans une copropriété la rénovation énergétique combien de temps ça prend quels sont les professionnels qui agissent le plus ou le moins sur le territoire et à la clé c'est aussi pour nous la capacité de faire levier auprès de la collectivité territoriale et des institutions publiques pour faire évoluer les dispositifs d'aide je prends un exemple très concret aujourd'hui sur la ville de Paris vous avez une aide forfaitaire à l'audit qui existe qui est de 5000 euros comment on a construit cette aide forfaitaire de 5000 euros pour la réalisation d'un audit et on a regardé les montants des audits sur l'ensemble des copropriétés on s'est rendu compte que pour des toutes petites copropriétés les montants étaient d'environ 5 à 8000 euros ce qui est difficilement absorbable quand vous avez 2, 3, 4 logements à l'opposé vous avez des très grandes copropriétés qui font plus de 100 logements qui ont des montants qui vont de 5 à 15 000 euros pour faire très très large mais qui ces 15 000 euros sont très facilement absorbables pour la copropriété et donc le choix a été fait plutôt que de faire un ratio de 50% de l'aide ou un montage de ce type on a dit si on donne un chèque de 5000 euros ça couvre globalement tout le montant pour les petites copropriétés et ça leur permet de faire cet audit énergétique qui va les emmener vers une rénovation énergétique donc c'est ce genre d'analyse qui nous permet de retranscrire ces observations dans des dispositifs opérationnels d'accompagnement des copropriétés je ne vais pas rentrer plus ici dans le détail des différents chiffres clés que l'on peut publier donc ça prend la forme de tableau de bord ça prend également la forme d'études dont vous aurez certaines à disposition sur le PowerPoint quand vous pourrez très certainement récupérer à la fin et enfin un chiffre sur lequel j'ai envie de m'arrêter qui explique pourquoi personnellement je considère que la rénovation en copropriété c'est un des grands chantiers qui nous attend pour le 21ème siècle c'est les chiffres suivants donc si on regarde la région Île-de-France on estime qu'il y a environ 140 000 copropriétés pour un total de 2,7 millions de logements et d'après l'observatoire d'après les chiffres qu'on a pu qu'on a pu éplucher pour un montant moyen de 20 000 euros par logement TTC de travaux de rénovation vous arrivez à peu près à faire entre 30 et 50% et arriver dans les clous de ce qui est attendu au niveau des plans climat qui reste évidemment notre trajectoire parce qu'il faut bien qu'on se cadre dans un objectif on a pris celui-ci plan climat pour 2050 objectif la moyenne du parc habitat privé en Île-de-France en BBC rénovation c'est-à-dire aux alentours de 104 kWh par mètre carré par an donc nous on observe aujourd'hui qu'il faut environ 20 000 euros pour arriver à ce seuil ou pour s'en approcher avec plein de pincettes évidemment quand on fait une multiplication très basique 2,7 millions de logements fois 20 000 euros par logement ça nous fait un volume de prestations de travaux approximatif bien évidemment de 54 milliards d'euros donc là c'est pour vous donner une idée de ce que peut représenter le marché de la rénovation énergétique pour les 30 ans à venir donc d'ici à 2050 si on veut rénover toutes les copropriétés une fois alors bien évidemment les travaux parfois pour 5 000 euros vous avez une rénovation complète parfois 50 000 euros ne sont pas suffisants tant la copropriété a une complexité architecturale et technique mais là n'est pas le propos c'est pas un chiffre extrêmement précis mais c'est un volume approximatif pour vous donner un ordre de comparaison 54 milliards c'est environ 1,3 fois le montant actuel prévisionnel du métro du Grand Paris donc deux grands projets le premier qui est financé et qui est en construction le second qui peine encore à voir la massification attendue au rendez-vous c'est pas pour dire que sur ces différents éléments d'observation qu'on va pouvoir faire nous nous sommes intéressés à un premier sujet en 2019 un premier sujet précis qui était l'éco-propriété chauffée au fioul je ne vais pas revenir sur le pourquoi le fioul c'est assez évident des nuisances que ce soit des pollutions olfactives pollution vis-à-vis des nuisances d'approvisionnement par camion que ce soit les taux d'émission de CO2 les émissions de particules fines qui ensemble représentent tous les leviers qui nous permettent de dire il faut bannir le fioul en copropriété à Paris et même en Ile-de-France et même partout en France pour ce faire donc on s'est associé à la ville de Paris qui nous a financé une partie de cette étude pour répondre à deux objectifs le premier c'est d'améliorer notre compréhension du parc parisien fioul donc où il est quelles sont les copropriétés concernées de quelle nature sont ces copropriétés qui sont les syndics de ces copropriétés etc. et d'élaborer à partir de ce repérage un plan d'action de sensibilisation et de mobilisation pour opérer la conversion de ce parc alors comment on a fait ça on est parti de trois échelles d'observation de la donnée une première qui est contextuelle au niveau du territoire donc on a été regardé dans le plan climat parisien métropolitain les feuilles de route régionales la ZFE la zone de faible émission métropolitaine on a été regardé également des données au niveau de R-Paris les tracés du réseau de chaleur parisien des différentes études que l'APUR avait pu mener sur les changements d'énergie et on a enrichi tout ça avec des échanges auprès des distributeurs d'énergie comme GRDF et la CPCU pour le chauffage urbain également des bureaux d'études des techniciens etc. à côté de ça on arrive déjà à mailler notre territoire parisien par Iris et par carreau INSEE des carreaux de 100 mètres par 100 mètres pour avoir des données statistiques sur à la fois les modes de chauffage à l'IRIS voire au quartier et les revenus des ménages moyens au CAR ONC donc plus petit que l'IRIS à Paris et tout ça bien évidemment c'était simplement un socle de connaissances générales sur la ville de Paris et le FUEL et nous l'intérêt c'était vraiment de descendre à une échelle très précise donc à l'adresse et à la copropriété pour ça on s'est servi de deux choses principalement le registre d'immatriculation des copropriétés que Francisca vous a présenté et les données de CoachcoPro qui représentent à Paris un peu plus de 2500 copropriétés on a enrichi également ces informations avec les consommations annuelles de gaz à l'adresse et différentes enquêtes qui ont été lancées auprès des copropriétaires et des syndics tout ça surtout cette dernière partie nous a permis de construire une carte et de construire un référencement des copropriétés chauffées au FUEL à Paris donc ça ressemble à ça aujourd'hui très concrètement 1250 copropriétés identifiées clairement estimation aux alentours de 1500 copropriétés pour environ 45 000 logements alors pourquoi estimation tout simplement parce que le registre des copropriétés comme ça a été expliqué il a des failles dans la façon de le construire de le consolider qui font que parfois il y a eu des conversions sans que le syndic ne le renseigne donc parfois on a des copropriétés FUEL que l'on a contacté qui nous ont expliqué qu'il y a une, deux, trois, cinq ans ils avaient déjà opéré une conversion vers un autre système de chauffage et de plus on a un certain nombre de copropriétés pour lesquelles le mode de chauffage n'est pas identifié et quand on regarde les chiffres clés au niveau communal qui estiment qu'environ 5% des copropriétés sont chauffées au FUEL on se retrouve dans cette fourchette de 1500 donc on passe de il y a un certain volume de copropriétés chauffées au FUEL à une liste d'adresses donc là vous avez la carte plus derrière il y a tous les tableaux Excel et autres qui renseignent ces données où vous avez chaque adresse à laquelle correspondent les copropriétés sur lesquelles on va savoir le nombre de logements pourquoi pas la surface l'année de construction le nom du syndic le montant des charges que l'on va recouper également avec le revenu moyen au CAR ONC et qui vont nous permettre de comprendre pourquoi en partie pourquoi les copropriétés sont encore chauffées au FUEL donc vous voyez que ici le parc se concentre beaucoup dans l'ouest parisien ce qui correspond également à ce que disait Antisca sur la présence importante en Seine-Saint-Denis en Haute-Seine pardon donc quand on regarde ces copropriétés on voit très clairement qu'il y a deux périodes de construction qui vont se détacher la première 30 glorieuses et la seconde avant la première guerre mondiale alors pourquoi on retrouve beaucoup ces copropriétés là notamment dans l'ouest vous avez à la fois des explications historiques sur le fait que pendant les 30 glorieuses on avait une facilité d'accès aux produits pétroliers qui était importante donc un mode de chauffage privilégié pour le FUEL et le GAS et en plus une reconstruction importante dans Paris sur le 15e et 16e et 17e arrondissement avec beaucoup de nouveaux immeubles 30 glorieuses de standing notamment qui utilisent cette énergie ainsi que des bâtis plus anciens qui eux étaient plutôt historiquement chauffés au charbon et qui ont opéré une conversion charbon-FUEL potentiellement dans les années 70 d'ailleurs que nous dit cet état des lieux des copropriétés et les enquêtes également qui apportent des éléments un peu plus qualitatifs ça nous dit que même quand les chaudières sont anciennes si elles sont en bon état la copropriété n'a pas d'intérêt à aller la changer que de plus les travaux de conversion peuvent être assez élevés dans certains cas parce que je vous rappelle qu'il y a une cuve de FUEL au a minima j'ai plus le mot mais neutralisée voilà donc une cuve qu'il faut neutraliser voire enlever que vous avez en plus de ça le statut de copropriété qui fait que vous avez une inertie dans le choix et dans le vote qui est accentuée et c'est là où l'intérêt d'aller regarder les revenus au charbon-FUEL se trouve cette complexité au vote elle est accentuée lorsque les copropriétaires ont les moyens de payer le FUEL le FUEL est une énergie chère mais lorsque vous avez les moyens de le payer la pression sur vos revenus est beaucoup moins importante donc vous avez moins de levier qui vous incite à aller convertir cette chaudière et enfin il y a une problématique sur les alternatives la plus simple à Paris étant le raccordement au gaz sachant que le chauffage urbain n'est pas partout le réseau n'est pas tiré partout et que les raccordements peuvent être soit complexes soit très onéreux dans certains cas donc ça rajoute une réticence pour les copropriétaires d'aller devoir dans un grand nombre de cas se raccorder à du gaz j'évoque pas ici la problématique du bois on a quelques copropriétaires qui sont allées sur des chaufferies biomasse mais pour l'instant ça ne nous semble pas une solution très diffusable à grande échelle dans Paris pour tout un tas de raisons et comment on passe de cet état des lieux à l'action c'est là où en fait l'agence parisienne du climat comme d'autres ALEC a son rôle d'agent préopérationnel c'est à dire qu'on va être à la fois dans un dispositif d'études de statistiques d'observations mais en même temps ces éléments là vont nous permettre de mettre en place des dispositifs d'action très précis et très fonctionnels et donc c'est ce qui a été fait pour le déploiement du plan d'action objectif Zero Fuel 2030 qui était l'objectif de la ville de Paris avec un volet de démarchage ciblé pour une fois c'est à dire que au lieu d'envoyer des mailings et des courriers et des affiches aux 80 on sait exactement les adresses et les syndics que l'on veut cibler qu'on a du mailing des courriers aux syndics et des boîtages aux copropriétaires je reviens sur ce boîtage qui a été évoqué par Francisca donc il a été possible grâce au programme Récif porté par Ile-de-France Énergie et également possible grâce au travail d'analyse des données que nous avons réalisé pour information nous avons boité un peu plus de 450 copropriétés pour un total de 25 000 courriers donc c'est pas une bagatelle ça reste faible vis-à-vis du volume parisien mais ça reste quand même déjà un volume assez important pour nous et ce qui nous a permis d'aller chercher des copropriétaires pour les ramener dans nos services d'accompagnement ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent c'est la première fois où on opérait ce changement de paradigme jusqu'à présent en tant qu'espace fer et historiquement espace info énergie on était là pour répondre à des demandes maintenant on est dans une optique de massification et de transition qui doit s'accélérer pour les territoires et donc on est passé dans une dynamique de sollicitation où on va chercher nos cibles et en face de ça on a mis on a déployé tous les volets opérationnels de l'agence qui étaient déjà fonctionnels construire des argumentaires partager des retours d'expérience d'autres copropriétés qui ont fait des conversions d'organiser des moments d'échange des événements et des formations donc auprès des copropriétaires auprès des professionnels de la rénovation et auprès des syndicats de copropriétés donc ces trois cibles à chaque fois qui sont très importantes pour nous on a plein de formats d'événements et de formations différents qu'on va leur adresser à chacun en face de ça nous on a des équipes qui en interne sont formées et on favorise le lien vers les solutions alternatives donc GRDF et CPCU sans préférence de base parce qu'on a un rôle d'être un acteur neutre par contre ça permettait lorsque le copropriétaire a été donné son accord de transmettre ses coordonnées directement à GRDF et CPCU pour qu'il puisse être contacté rapidement et éviter de perdre ce lien entre les différents acteurs donc là on joue vraiment notre rôle d'acteur qui fluidifie les démarches pour les copropriétaires et donc pour terminer où est-ce qu'on a n'oeil aujourd'hui sur ces différents éléments on a 180 copropriétés à Paris qui sont accompagnées par l'agence pour convertir leurs chaudières fuel vers un autre mode de chauffage et on estime chaque année qu'on a entre 100 et 150 conversions pour la plupart naturelles dans le sens où les chaudières arrivent en fin de vie ou tombent en panne donc il faut les remplacer c'est plutôt une conversion naturelle et d'autres qui sont un peu plus forcées lorsque vous avez notamment des projets de rénovation plus globaux à l'échelle de l'ensemble du bâtiment qui incluent la transformation de la chaudière fuel vers un autre système de chauffage et dernier mot pour vous dire que cette démarche on l'a reproduite sur la question des bandes de recharge pour les véhicules électriques en copropriété avec à peu près la même méthodologie donc les mêmes données donc c'est aussi pour vous dire que des dispositifs d'observation d'éco-propriété peuvent servir beaucoup beaucoup de sujets différents notamment en partant du registre d'éco-propriété même s'il a ses défauts puisque là on va parler de mobilité on pourrait tout à fait s'adresser à des problématiques comme la végétalisation la surélévation l'exploitation des parkings des sous-sols la rénovation évidemment et tout un tas de sujets qui concernent le logement puisque c'est dans le logement où il va se passer la plupart des choses c'est un prisme extrêmement important sur nos territoires qu'il faut adresser par toutes les portes possibles y compris la rénovation et donc cette démarche aujourd'hui elle fonctionne on l'a reproduit on l'a partagé avec d'autres acteurs au national pour leur apporter cette méthode de travail et donc on est nous on est ravis d'avoir pu mener cette étude et d'avoir pu bénéficier d'ailleurs des actions de boîtage et de communication du programme RECIF pour mettre en action qui à la base étaient simplement des tableaux de données Excel donc j'espère que ces éléments vous inspirent c'est l'objectif que j'ai vraiment aujourd'hui que ça vous inspire que ça vous donne des idées que ça vous allume quelque part une lumière en vous disant oui effectivement on a ce sujet qui serait intéressant de traiter de cette manière en tout cas moi-même et puis les équipes de l'agence parisienne du climat si vous avez des questions ou si vous souhaitez porter ce type de projet on est à votre disposition pour vous accompagner pour répondre à vos questions et vous donner un petit peu plus de détails sur la construction méthodologique des croisements de données notamment sur ce je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Benjamin pour cette présentation très très complète du dispositif Coachco Pro et puis ces petits satellites on va dire enfin ces gros satellites parce que c'est beaucoup de travail quand même tout ça maintenant je vous propose qu'on passe à quelques questions pour Benjamin et Francisca donc on a eu quelques questions posées dans la section Q&A tu commences par la première question qui était pour toi Francisca est-ce que l'interface Cartoviz intègre les niveaux départementaux et métropolitains comme échelle d'agrégation de données oui effectivement j'ai vu cette question donc non pour l'instant nous sommes restés donc pour cette première version de la cartographie sur les échelles donc communales et territoriales qui étaient aussi un peu les un peu sur ces niveaux-là qui ont travaillé dans le cadre des récifs mais c'est vrai que la question du nouveau départemental se pose maintenant aussi avec le déploiement du programme SAR donc voilà c'est peut-être aussi un des pistes de réflexion pour voir comment l'intégrer aussi à l'avenir d'accord merci beaucoup une question qui était posée sur l'organisation de rencontres relatives à la rénovation énergétique des copros dans le Val-de-Marne où la personne souhaite inviter les syndicats de copropriétés mais n'a pas de contact pour le moment demande s'il faut se rapprocher de l'ANA essentiellement alors si je peux répondre moi je dirais que vous pouvez directement contacter le CAUE 94 dans le Val-de-Marne qui porte le dispositif FAIR et qui porte également le dispositif Coachco Pro qui est donc en relation avec des syndicats de copropriétés et qui sera à mon avis beaucoup plus à même de vous répondre que l'ANA voilà d'accord merci beaucoup est-il possible pour une copropriété de récupérer les données brutes disponibles au sein de l'observatoire Coachco Pro à l'échelle des adresses cela nous permettrait d'alimenter des études sur des thématiques et des zonages bien spécifiques oui ça peut se voir au cas par cas c'est pas systématique mais ça peut tout à fait s'envisager si votre collectivité est couverte par Coachco Pro tout à fait vous envoyer des données qui correspondent à ce territoire là d'accord merci beaucoup et donc s'adresser à l'agence parisienne du climat il y a une autre question par rapport au carte qui fait partie c'est un diagnostic qui est formalisé en fait qui formalise un petit peu l'analyse du marché francilien et dans le cadre du programme Récif il y a eu d'autres actions qui ont été un petit peu évoquées là via Frantiska et Benjamin en parlant de boîtage mais il n'y a pas eu de boîtage qui ont été à Paris je pense est-ce qu'il y a eu d'autres collectivités sur lesquelles il y a eu des boîtages et puis est-ce qu'il y a d'autres outils un peu opérationnels alors Frantiska vas-y ok oui donc pour apprendre du coup effectivement dans le cadre de dans le nombre de collectivités qui sont engagées pour porter des opérations de boîtage donc voilà pour en citer quelques-uns il y a eu des opérations sur Paris Sattelay sur Saint-Quentin dans l'usine dans l'usine aussi porté par Grand Paris Sibde en Lysson donc voilà il y a vraiment eu beaucoup de collectivités qui se sont lancées et donc également concerné pas uniquement les copropriétaires mais aussi en fait des actions de sensibilisation des syndic qui ont aussi été identifiés grâce grâce au registre avec donc aussi des ateliers d'information et de sensibilisation liés aux syndic des copropriétaires et pas uniquement aux copropriétaires d'accord merci beaucoup une question pour Benjamin donc le PT Valais-Sud Grand Paris n'a pas l'air couvert par le programme Coach CoPro est-ce qu'il y a une chance que cet OPT y adhère prochainement absolument au même titre que le PT Boucle Nord donc je ne dis pas de bêtises c'est 6 et 2 c'est les deux territoires de la métropole qui aujourd'hui ne sont pas couverts par Coach CoPro mais c'est en discussion avec l'opérateur Solia qui est la structure porteuse qui sera la structure porteuse sur les deux territoires donc ça devrait arriver assez prochainement d'accord merci beaucoup ne faut-il pas d'ailleurs lors du contact avec les copropriétaires systématiser la proposition de contrats de performance énergétique pour garantir des objectifs qui auto-financent une partie de la rénovation ça c'est une sacrée question parce que c'est quand même bien compliqué les contrats de performance alors c'est compliqué alors pour information on a porté il y a un an maintenant une étude sur l'instrumentation copropriété pendant deux années et ce qui nous a permis à la clé de cette étude justement aborder la question des CPE pourquoi ? parce que on se rendait compte que évidemment les niveaux de consommation après rénovation ne sont pas ceux qui étaient attendus par les copropriétaires un tas de raisons et notamment pour des raisons de calcul qui font que on vous projette une étiquette sur des usages théoriques de type température à 19 degrés et qu'en sortie vous avez des appartements qui sont chauffés à 22-23 forcément vous avez des décalages et après la question c'est quelle est la responsabilité de la copropriété et des entreprises dans cette question là est-ce qu'il est nécessaire ou intéressant de mettre en place des CPE à l'époque lorsqu'on a eu des discussions avec certains professionnels qui sont on va dire qui pourraient porter des CPE il y a deux sujets il y a le sujet de la complexité de mise en oeuvre dans une copropriété déjà qui me semble se simplifier d'année en année en tout cas il y a des expérimentations ou des syndicats qui souhaitent simplifier ces démarches CPE alors après CPE c'est un grand mot on peut découper en plein de sous-ensemble et il y a une deuxième problématique c'est quels sont les acteurs qui sont vraiment capables de supporter un CPE pour une copropriété ça c'est la grosse inconnue systématiser on ne systématise pas on ne s'interdit pas d'en parler aux copropriétés mais en fait on sait très bien que le gros sujet en copropriété c'est de voter des travaux déjà une montagne en soi et si on pouvait apporter du CPE en plus oui on va essayer d'accord merci beaucoup sur certaines communes et territoires des Hauts-de-Seine on ne peut pas s'inscrire sur le coach copro alors que faut-il faire pour pouvoir bénéficier de ces prestations et que faudrait-il faire pour que les collectivités en question mettent coach copro à disposition des copropriétés je pense que ça répond à la même question que tout à l'heure sur les deux territoires manquant dans les Hauts-de-Seine donc Boucle Nord de Seine et Vallée Sud Grand Paris qui devrait être couvert assez prochainement puisque les discussions sont en cours et portées par Solia donc l'intégralité de la métropole du Grand Paris sera couverte et la grande majorité du territoire francilière sera couverte également il manque le Val d'Oise et Nord Nord-Yéline pardon qu'est-ce qu'il faut faire en fait voilà là c'est les collectivités qui doivent connaître coach copro qui doivent comprendre l'intérêt que ça apporte il faut effectivement aussi au local il y ait une agence ou des services au niveau de la collectivité qui soient capables de porter le dispositif donc de répondre aux questions d'accompagner les copropriétés etc. en tout cas là pour les deux territoires en question c'est en cours encore une fois D'accord et donc pour compléter sur les Hauts-de-Seine il y a effectivement des agences locales de l'énergie et du climat notamment Grand Paris-Sène-Ouest-Energie GPSO et l'agence locale de Pold et une partie du 92 qui est aussi couverte par ce lien me semble-t-il on ne vaut pas hésiter effectivement que ce soit sur les Hauts-de-Seine mais d'autres territoires à contacter ces agences locales de l'énergie et structures associées vous pouvez retrouver alors vous pouvez retrouver de l'information en fait sur ces agences locales pour pouvoir un peu les identifier notamment sur le site de la REC puisque ils sont toutes réunies au sein du réseau actif Alors écoutez merci beaucoup Francisca et Benjamin pas d'autres questions pour le moment donc je vous propose que je vous remercie encore beaucoup pour vos présentations et la réponse aux questions et puis je vous propose de passer à la deuxième partie avec la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise donc nous allons maintenant c'est avec nous bien sûr nous allons maintenant accueillir Adèle-Olivier et Arsène Runeski qui vont répondre dans un premier temps aux questions de Francisca Oui merci Marie-Laure donc un grand merci déjà à ah pardon vous m'entendez oui oui très bien il y a un petit soude de connexion donc voilà tout d'abord un grand merci donc à Adèle-Olivier qui est donc responsable du secteur Habitat ou Habitat et Solidarité Urbaine de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et son collègue Arsène Runeski qui est chargé d'études observatoires également donc à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et qui sont donc ici aujourd'hui pour nous présenter le montage en fait d'un dispositif territorial d'observation des d'éco-propriétés sur le territoire de Cergy-Pontoise et donc pour commencer pourriez-vous nous dire quelques mots peut-être sur les enjeux de la rénovation du parc de communauté sur le territoire de Cergy-Pontoise Alors du coup bonjour à tous et à toutes l'agglomération de Cergy-Pontoise c'est donc une ancienne ville nouvelle qui est passée sous forme d'intercommunalité en 2004 donc on est sur des enjeux très liés à la manière dont la ville s'est construite aujourd'hui on est sur 13 communes environ 210 000 habitants et en fait on a une ville avec la moitié des logements du parc qui ont été construits entre les années 70 et 80 donc finalement en grande partie avant les premières réglementations thermiques donc on a un parc qui ont dit souvent qui a vieilli avec ses habitants et qui pour l'instant n'a pas forcément posé beaucoup de problèmes en comparaison de ce qu'on peut observer ailleurs en Ile-de-France mais qui va poser problème finalement de manière massive et voilà c'est des choses à anticiper à la fois sur le volet rénovation que ce soit rénovation globale ou rénovation énergétique notamment dans la mesure où on est sur un territoire où les revenus des ménages sont relativement voilà intermédiaires voire modestes et aussi du point de vue de l'imbrication juridique puisque voilà avec le développement de la vie nouvelle on est sur des structures souvent très complexes avec des divisions en volume une imbrication entre plusieurs copropriétés ou alors copropriétés et ASL ou ailleurs ou alors même parfois copropriétés ASL et à FUL donc voilà on se retrouve avec une contextité de ce point de vue là et également du point de vue des fonctions puisque la vie nouvelle a été voulue avec une grande mixité finalement entre habitations et autres usages mais aussi entre les différents types d'habitations donc on va se retrouver avec pas mal d'imbrications logement social logement privé on a aussi pas mal de copropriétés horizontales ce qui est a priori assez spécifique au territoire au global on a 40% des logements en copropriétés dont 5% en copropriétés horizontales donc là aussi on va pas être sur les mêmes problématiques et sur les mêmes modes d'intervention et puis sur ce parc ancien on a quand même aussi des parties hors vie de nouvelles qui sont plus ce que nous on appelle les villages qui sont un peu les centres-vines anciens qui représentent une part moins importante du parc mais on est sur des problématiques très différentes puisque là on est plutôt sur précarisation dévalorisation parfois bâtie qui menace de s'effondrer ou des problématiques d'insalubrité et puis on est souvent sur des petites copropriétés avec des syndicats bénévoles donc avec une gestion aussi plus complexe à appréhender et à côté de ça on est aussi sur une ville qui a beaucoup construit récemment avec une dynamique importante et donc on va aussi avoir des enjeux de finalement de mise en place des nouvelles copropriétés avec pour le coup une population relativement jeune de primo-arrivants ou primo-accédants en tout cas donc des enjeux au moment de la construction des copropriétés avec la manière justement on va définir les structures juridiques pour qu'elles soient faciles finalement à gérer mais aussi des enjeux d'apprentissage de ce que c'est que la copropriété par les copropriétaires pour être sûr que ça parte pas mal dès le début entre guillemets donc voilà on a un peu des enjeux assez divers donc c'est une forme de laboratoire expérimental on peut dire pour l'observation Ok merci oui c'est très clair donc effectivement comme vous le dites il y a cet enjeu donc de l'anticipation en fait de la réhabilitation du parc mais donc au-delà de ça quel était pour vous en fait dans le lancement de ce travail d'observation des copropriétés un peu les objectifs ou les problématiques principales auxquelles vous avez souhaité répondre en fait dans le cadre de ce travail d'observatoire alors au-delà des enjeux sur le fond on va dire on avait aussi une question de gouvernance et de positionnement puisque donc l'agglomération en est à son deuxième programme local de l'habitat le premier était 2009-2015 le nouveau et 2016-2021 et elle est délégataire des aides à la pierre de l'état sur le parc social et privé depuis 2006 donc voilà une forte l'habitat a une forte place sur le territoire à l'ancienne ville nouvelle pour rien mais historiquement ce sont plutôt les communes qui ont porté les opérations d'amélioration du parc privé en copropriété et puis plus globalement de l'amélioration du parc privé notamment justement parce que l'agglomération était positionnée sur les questions de la production neuve mais finalement avec le passage de statut de ville nouvelle à ville établie on va dire on voit que les enjeux de rénovation ont pris de plus en plus de place et au moment où on a élaboré notre deuxième BLH donc entre 2014 et 2015 on avait le sentiment que c'était important que l'agglomération puisse apporter quelque part sa pierre à l'édifice et du coup que par contre voilà on n'avait pas à ce stade les compétences ou la légitimité pour être directement dans l'opérationnel mais que par contre ça pouvait être intéressant qu'on se positionne en amont à la fois sur l'observation des copropriétés mais aussi sur la prévention de leur basculement donc là plus sur des séances on va dire d'information des copropriétaires de partage entre les communes de leurs expériences mais voilà donc sur dispositif d'observation il venait de là et pour le coup on s'est appuyé sur le dispositif de l'ANA donc l'outil de veille et d'observation des copropriétés le VOC pour mettre en place notre outil qui avait donc trois grands objectifs mais que vous avez évoqué dans les interventions précédentes qui est à la fois d'améliorer la connaissance de ce que c'était que le parc en copropriété qu'à ce stade on avait très peu finalement appréhender d'aider à la décision en prévision là on s'était dit peut-être du PLH suivant qui aujourd'hui arrive justement de dire pour l'instant on n'intervient pas mais le jour on aura besoin d'intervenir on aura une connaissance instituée pour pouvoir décider sur quelle problématique on va et puis en attendant ça va aussi aider les communes à agir et puis voilà pour évaluer l'action publique aussi qui aurait été menée potentiellement sur ce qui était Très bien et donc à partir du moment dont vous avez évoqué effectivement le dispositif VOC qui est accompagné par l'ANA donc je ne sais pas si vous souhaitez donner quelques précisions sur ce dispositif là et comment ça s'est articulé aussi le travail là dans le cadre de ce dispositif oui donc ce qu'on peut dire c'est que finalement l'outil de l'ANA ça a été à la fois pour nous une manière de financer il faut le dire clairement aussi c'est à dire que voilà le poste de notre chargé de mission observatoire pouvait être financé à moitié grâce à ce dispositif voilà l'ANA finance soit en régie soit des prestataires externes ça c'était un levier qui était non négligeable mais aussi ça nous a permis de bénéficier de l'expérience des premiers VOC qui avaient été mis en place à l'époque et nous on est arrivé au moment où finalement l'expérimentation était devenue passée dans le droit commun le moment où le registre des copropriétés se mettait en place et donc on a bénéficié aussi de toute cette dynamique là on a notamment participé aux ateliers qui étaient animés par l'ANA qui sont encore animés par l'ANA sur le registre des copropriétés et les deux réflexions ont vraiment été menées en parallèle et nous c'est vraiment venu nourrir la manière dont on a envisagé l'observation sur notre territoire donc voilà avec à la fois la manière dont les autres les autres participants à l'atelier qui étaient d'autres collectivités partout en France apportaient leur expérience et puis les retours de l'ANA qui modifiaient un peu le contenu du VOC des copropriétés en fonction des retours qui étaient faits et donc à part de l'ANA quels étaient pour vous en fait d'autres acteurs soit externes mais aussi interne en interne de la collectivité sur lesquels vous avez pu vous appuyer en fait dans la construction et le montage de dispositifs d'observation alors peut-être ce que je n'ai pas redit tout à l'heure c'est que cette question des acteurs elle a été très importante dans notre démarche justement parce qu'au moment où on a comment dire élaboré le programme local de l'habitat actuel on a fait un diagnostic centré sur les copropriétés de manière justement à préfigurer un peu le travail qu'on allait faire et dans le cadre de ce diagnostic on avait eu deux points d'achoppement un peu finalement le premier c'était le fait qu'on avait des données à une maille relativement large puisque finalement le registre des copropriétés n'était pas encore en place à l'époque on bénéficiait encore des données philocom mais d'un autre point de vue on avait un gros manque sur les données de gestion et le deuxième point d'achoppement ça a été qu'effectivement le bureau d'études qui nous avait fait le diagnostic avait interrogé les principaux acteurs donc les communes les opérateurs la DIL la NAR mais au moment où il a restitué son travail il y a eu de grosses discussions sur les indicateurs de fragilité qui avaient été choisis pour définir ce que c'était qu'une copropriété fragile et donc on s'est dit il faut vraiment qu'on travaille sur cette notion-là de manière construite avec l'ensemble des acteurs effectivement c'est le slide que vous mettez là qui est issu du diagnostic et nous on avait trouvé extrêmement intéressant puisqu'il mêle à la fois les données de l'époque de l'ANA qui était une pré-identification des copropriétés fragiles mais plus à l'échelle de la section canastrale si je ne me trompe pas et les données philocom sur l'occupation sociale et l'évolution de l'occupation sociale donc ce qu'on a fait c'est qu'en fait suite à ce premier travail-là on a constitué un groupe de travail copropriété qui réunissait donc l'ANA forcément les communes les opérateurs présents sur notre territoire l'ARC l'association des responsables de copropriété qui est très active aussi sur notre territoire la DIL l'agence départementale d'information sur le logement Île-de-France Énergie dont effectivement l'agglomération est aussi en partie actionnaire les bailleurs sociaux ou en tout cas les deux bailleurs qui à l'époque avaient déjà un peu mis le nez dans ces questions de copropriété et avaient des référents sur le sujet aujourd'hui on voit que les bailleurs s'y mettent de plus en plus parce qu'en fait avec les ventes HLM obligés de se structurer différemment mais à l'époque ce n'était pas nécessairement le gain et puis on avait essayé aussi de mobiliser les syndics ces choses vraiment pas faciles puisqu'il faut réussir à leur montrer quel est le gain qu'ils peuvent avoir on va dire à participer à nos ateliers on avait réussi à mobiliser FONCIA qui finalement représente une très grosse partie des copropriétés de notre territoire et qui est déjà bien impliquée parce qu'en fait c'est eux qui gèrent huit copropriétés qui sont en dispositif programmé de l'ANA donc Popa, Copa et Plan de sauvegarde donc en fait ils étaient déjà un peu dans le partenariat et ils ont aussi on va dire la taille critique pour mobiliser des ressources pour participer avec nous mais voilà on voulait par exemple des syndics on avait repéré notamment grâce aux communes qui ont pas mal de remontées on avait repéré des syndics spécialisés plus sur les petites copros mais sur lesquelles on n'a pas du tout obtenu de réponse donc ça reste pour nous un enjeu aujourd'hui et puis sur les partenaires plus internes on va dire du coup pas les partenaires mais on va dire des relations avec d'autres directions aux services nécessairement on a mobilisé notre service d'information géographique qui s'occupe au lien avec les outils cartographiques notre service qui est en charge du chauffage urbain puisqu'on a une grosse partie de la glo j'ai plus le chiffre en tête mais sur quatre communes qui est reliée au chauffage urbain donc forcément c'est un enjeu fort sur les coopératrices et puis notre chargé de mission énergie bien évidemment pour le lien avec toutes les questions de la rénovation et puis un acteur on va dire qui est un peu intermédiaire ni vraiment interne ni vraiment externe c'est notre aménageur puisque comme je le disais on a aussi un enjeu fort sur toutes les nouvelles coopropriétaires qui se créent et donc on travaille fortement avec eux sur notamment les cahiers des charges de cession de terrain pour définir finalement des manières de faire qu'on demande aux promoteurs d'avoir et sur la construction et derrière sur le moment de la mise en coopropriété pour être sûr que tout se cale bien et donc du coup c'est un partenaire fort aussi pour nous voilà parce que l'observation c'est à la fois partager de l'info de données statistiques mais c'est aussi avoir des remontées de terrain et donc voilà ces acteurs-là ils sont forts de ce point de vue-là pour nous Merci oui c'est très intéressant d'après ce que vous dites qu'il y a effectivement un peu tous ces psychosystèmes d'acteurs qui sont déjà présents sur les territoires qui sont aussi des acteurs de terrain et qui peuvent être associés et contribuer en fait à ce travail d'observation donc pour parler maintenant un peu plus du contenu des données aussi dans l'observatoire que vous avez constitué est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur les outils que vous avez développés vous-même dans le cadre de l'observatoire et aussi sur les données sur lesquelles vous vous êtes appuyé Oui Bonjour Bonjour je vais essayer de répondre à cette question d'abord bonjour à tous on est parti du registre de copropriété de l'ANA mais ensuite qu'on a voulu compléter par d'autres informations ou d'autres sources de données pour pouvoir répondre à une palette des questions et thématiques un peu plus large donc la source principale avec laquelle on complète ce sont les données des bailleurs sociaux la base des données RPLS ce qui nous permet par exemple d'identifier les copropriétés mixtes sur notre territoire et ensuite une autre grande source d'information c'est le suivi de commercialisation des productions des logements neufs ça constitue à peu près le socle de l'observatoire de l'habitat qui nous permet d'avoir des informations sur les syndicats sur les concours étaient récentes et toutes les problématiques qui vont avec et avoir un peu la mise à jour des informations en fait toutes ces tables de données toutes ces sources ont été mis dans une sorte de lac de données on utilise des outils assez classiques comme par exemple système de gestion des bases de données et Postgres et SQL et ensuite on a essayé d'identifier créer un identifiant pour pouvoir requêter ces données et répondre à des thématiques et questions très différentes par exemple comme je disais tout à l'heure sur les copropriétés mixtes mais aussi sur les nouvelles copropriétés ou sur par exemple l'attractivité de certaines copropriétés avec les données de biens ou des valeurs francis sur les ventes de logements donc je vous ai déjà parlé de l'outil de gestion des bases de données qui est un outil assez classique et ensuite on travaille beaucoup avec notre service géomatique on a un outil de SIG qui est ArcGIS qui nous permet à la fois de visualiser les données et les partager des cartographies mais aussi ça constitue une interface d'interaction avec les données puisque c'est un outil assez puissant et en dernier lieu on a développé un outil spécifique pour partager les informations avec des communes qui nous permet de gérer en quelque sorte l'accès aux données c'est un outil qui s'appelle Géoaglo donc on va mettre à disposition des communes et des personnes des partenaires toutes ces informations et ils peuvent bien les consulter ces informations à la copropriété ou sortir quelques statistiques pour faire les cartes s'ils en ont besoin oui on voit effectivement donc un nombre de cartes ici qui ont été développées dans l'observatoire je ne sais pas si vous souhaitez commenter un peu un peu plus sur les différentes cartes c'est peut-être plutôt sur la slide de 6 où on a une image sur les différentes sources de données on voit bien que le registre des copropriétés c'est vraiment la base la plus importante mais en fonction des thématiques on a essayé d'ajouter quelques précisions je parlais tout à l'heure on a les données des valeurs sociaux la base bien sur l'attractivité des copropriétés et donc ça récapitule bien tout le travail qui était fait sur l'observatoire des copropriétés à savoir qu'on essaye de compléter le mieux possible les données du registre puisque actuellement on estime que le registre est complet à 80-90% sur notre territoire donc par exemple si on fait souvent ça avec les données de commercialisation ou de construction on essaye de compléter ces informations s'ils ne sont pas encore dans le registre Merci oui effectivement on voit qu'il y a un travail de données vraiment très riche qui a été mené alors je ne sais pas s'il y a sur les autres sur les autres slides s'il y a d'autres points que vous souhaitez ajouter sur les autres cartes qui ont été développées C'est le travail qui était réalisé dernièrement pour montrer en quelque sorte le type d'information qu'on peut sortir avec les données qui sont à notre disposition là notamment on est sur les par exemple ici c'est un travail qui était réalisé en comparant les bases de RPLS qui est à la base des données des logements sociaux et un travail était effectué pour identifier les propriétés mixtes donc c'est un travail à l'adresse puisque les données RPLS nous permettent d'avoir les logements qui étaient vendus donc c'est un travail qui était réalisé à l'adresse on a pu croiser les deux bases de données pour identifier cette information là et du coup prendre des décisions en fonction de ces tarifétiques des propriétés c'est-à-dire que les propriétés mixtes donc il y a une gestion qui est assez particulière puisque une partie des propriétaires c'est des voyeurs sociaux Merci et donc pour revenir peut-être Adèle vous avez dit expliqué au début vous avez parlé un peu des dispositifs qui étaient déjà mêlés historiquement par les communes et les territoires donc est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu du rôle qui ont pu jouer donc les communes qu'elles ont pu apporter aussi dans le déploiement de travail d'observation et dans quelles mesures elles ont été aussi associées en fait à ce travail et à la gouvernance de ces dispositifs Oui en fait la manière dont on s'y est pris c'est qu'on a fait un développement de l'observatoire sur trois ans qui est ce qui est proposé par l'outil de l'ANA comme durée pour réussir à avoir un observatoire fonctionnel et on s'est vraiment basé sur comme je le disais la collaboration mais aussi l'expérimentation en fait l'année 2018 on a fait deux choses la première chose c'est qu'on a mobilisé le groupe de travail que j'évoquais tout à l'heure qui est multi-acteur pour travailler sur la question de la fragilité donc en parallèle avec les groupes de l'ANA c'est là où on est parvenu à la écologie qu'évoquait Arsène en disant il ne faut plus qu'on parte sur dire une copropriété est fragile pas fragile mais plutôt pour dire quelles sont les problématiques qu'on a besoin ou envie de traiter en tant que puissance publique et du coup comment repérer les copropriétés qui rattachent donc ça c'était le premier travail donc le tableau que vous voyez c'est issu du travail avec le groupe d'acteurs et une fois qu'on a fait ça on a demandé à trois communes volontaires d'explorer finalement avec nous les bases de données et les croisements de bases de données qu'on pouvait faire pour nous dire si oui ou non de leur point de vue avec leur connaissance de terrain cela reflétait ce qu'elles observaient sachant qu'en plus on était en plein dans la montée en puissance du registre donc on avait encore beaucoup de trous dans la raquette mais ça nous a permis aussi justement nous derrière de remonter encore les infos du registre au registre des copropriétés à l'échelle nationale donc là c'est le vrai rôle de terrain des communes finalement qui a été mis en oeuvre à la fin de l'année 2018 on a fait un nouveau groupe de travail avec l'ensemble des acteurs pour leur faire part finalement de ce que ce travail d'expérimentation nous avait permis d'établir et on a consacré l'année 2019 au déploiement de l'observation sur l'ensemble des communes donc on a fait un ou deux rendez-vous avec chaque commune en réalisant une petite carte que nous on a appelée là vous voyez le nom portrait instantané l'idée c'était de dire certes on a besoin d'une typologie un peu complète avec toutes les problématiques mais on va avoir aussi besoin d'un outil plus je dirais agile mobilisable rapidement actualisable facilement qui va pouvoir porter ses fruits et attirer nous attirer notre attention pour voir rapidement quand il y a une dégradation des indicateurs et pour les élus de les mobiliser plus facilement donc en fait on a utilisé cet outil là qui porte essentiellement on va dire sur le taux d'un payé la taille de la copropriété enfin voilà tout ce qui est notamment les critères de l'ANA coprofragile pour aller voir les communes et justement échanger avec elles pour le coup sur les 13 communes de l'agglomération sur voilà qu'est-ce que ça vous inspire et on s'est rendu compte que rien que ces cartos là c'était un outil qui un lanceur de discussion en quelque sorte très utile puisque ça faisait réagir très fortement les communes qui nous disaient ah non ça mais d'où ça sort soit il y a un gros problème soit je n'étais pas du tout au courant et ça ah oui ça ça ne m'étonne pas parce que les remontées de terrain c'est telle et telle volonté parfois on a même eu ah bah oui ça tombe bien j'avais eu trois personnes qui sont venues me voir sur cette copropriété mais j'ai des infos je ne savais pas très bien de quoi en faire parce qu'il faut savoir qu'en face de nous souvent c'est les services urbanisme qu'on a et en fait ils ne gèrent pas tout à fait les aspects qui sont ceux que nous on perd sur l'observatoire de l'habitat ils en gèrent une partie mais pas tout donc parfois voilà les sources d'informations sont multiples parfois ça va être plutôt le service logement qui va recevoir des infos donc voilà la donnée de terrain elle est dans la commune mais elle est aussi parfois auprès de plusieurs interlocuteurs donc c'est là où c'est intéressant d'aller d'aller la recueillir et puis bon sur l'année 2020 on a établi les portraits mais vous connaissez le contexte qui ne nous a pas forcément permis de le repartager mais voilà en toute fin d'année quand on a eu un peu un bol d'air entre guillemets il y a une présentation qui a été faite aux élus pour le coup de chacune des communes dans la perspective de la mise en place du nouveau PLH et c'est là où nous on va devoir poursuivre le travail et c'est notre enjeu pour la suite c'est vraiment sur ce partage plus large de travail qui a été réalisé donc en effet quand on voit le nombre d'acteurs d'interlocuteurs qui ont été mobilisés cette évolution aussi sur les bases de données tout ce travail voilà pour faire évoluer les données prises en compte dans l'observatoire avoir aussi des remontées des acteurs de terrain donc tout ce travail est très très riche la question se pose pour moi comment vous faites au final pour faire vivre cet observatoire aussi dans la durée et vous avez parlé au début du PLU donc est-ce que vous pouvez en dire plus aussi sur la façon dont ces dispositifs s'articulent aussi avec les différents documents stratégiques du territoire soit le PLU ou même le FCAET etc. Alors du coup on a pu identifier trois axes de développement d'amélioration du type pour le faire vivre dans le temps le premier c'est vraiment l'intégrer dans un contexte global et notamment ce sera l'axe majeur qu'elle va structurer notre PLH 2022-2027 le deuxième point d'amélioration ce serait continuer toujours à les monter de nouvelles sources de données puisque les questions sont variées et pour pouvoir y répondre on a besoin de faire vivre les données et pas avoir une image statique des choses juste pour par exemple une information l'éco-propriété sur le territoire c'est à peu près 40% de tous les logements donc ces deux premiers axes c'est vraiment d'intégrer les données du logement collectif privé dans l'ensemble du contexte d'habitat territorial pour le mieux comprendre et prendre des meilleures décisions et notamment développer tous les sujets relatifs aux habitants puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui les données de philosophie ont disparu et il faut faire ce travail de rapprochement entre le logement le bâti et les habitants de ces copropriétés en général et le troisième axe c'est vraiment partager les informations faire savoir aux communes quel type d'informations nous avons à notre disposition liquider dans leurs analyses et dans toutes leurs démarches donc c'est pourquoi on a développé l'outil géo-agglo pour communiquer pour devenir en quelque sorte le référent sur les données de logement et pour que les communes puissent s'adresser à nous dès qu'ils ont des questions pour les accompagner de manière générale Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très complète si vous n'avez pas d'autres éléments à compléter pour l'instant je m'arrête peut-être là sur mes questions pour revenir à Marie-Laure et pour voir s'il y a peut-être des questions qui sont arrivées de nos participants sur cette expérience de Serge Compoise Oui tout à fait merci beaucoup à tous les trois tout à fait il y a une question pour sortir d'une insalubrité on exige la tenue de travaux précis pour pouvoir lever l'arrêté peut-on profiter pour inclure la rénovation thermique dans la liste des travaux exigés pour lever l'arrêté et notamment que ce soit de manière obligatoire et pas simplement incitative alors là je vous avoue que peut-être un des soucis justement de notre observation c'est que nous on est très peu outillés aujourd'hui sur toutes ces questions d'insalubrité ça reste à la main des communes et encore ça dépend beaucoup c'est-à-dire qu'on a des grosses communes qui ont des services hygiène et salubrité et puis des moins grosses qui mobilisent plutôt le service logement mais qui du coup n'ont pas forcément tous les outils ou les accréditations pour le faire donc elles nous remontent les informations on a un peu des informations aussi en provenance de l'ARS mais voilà c'est aujourd'hui très partiel très hétérogène et à ce jour les communes ont toujours refusé le transfert automatique des polices du maire au président et voilà nous on était un peu soulagés puisque nous on n'a pas les moyens humains de toute façon pour les gérer derrière donc ça c'est aussi un enjeu de l'observation c'est-à-dire que comment on fait pour se créer nos bases de données propres entre guillemets quand on a des remontées d'informations terrain et qui plus est des remontées d'informations terrain hétérogènes je pense que dans le nouveau PLH c'est quelque chose sur lesquels on va se pencher puisque c'est une problématique qui monte en puissance de plus en plus mais sur la réponse précise à votre question malheureusement je ne suis pas compétente pour les répondre d'accord merci beaucoup Adèle alors c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé les questions ensemble et que du coup il y a eu pas mal de questions déjà posées on voit là tout de même une suivante l'intégration de données provenant des fonciers a-t-elle été envisagée la base bien est-elle plus complète alors on a intégré tu veux répondre Adèle non je voulais juste te dire que de répondre alors les données fonciers ont été intégrées notamment la base magique qui localise les données à la parcelle près le travail que nous menons actuellement c'est vraiment travailler au bâtiment c'est-à-dire qu'on construit une base de données qui permet de relier toutes les sources d'informations au bâtiment près pour avoir une localisation assez précise et pour pouvoir facilement mobiliser l'information dont on a besoin voilà est-ce que j'ai répondu à la question je pense tout à fait et puis alors après c'est pas une question ce sont des félicitations votre collègue de données très bien qui arrive à combiner plusieurs sources pour les diverses sortes d'habitats ça fait plaisir aussi d'avoir des compliments bravo merci ça ne vient pas de moi mais je m'associe écoutez il n'y a pas d'autres questions pour le moment donc peut-être pour terminer là-dessus est-ce que de votre côté si vous avez un peu des conseils les bonnes pratiques aussi à donner à d'autres territoires qui souhaitent peut-être se lancer dans une démarche similaire sur peut-être les premières étapes et un peu les freins et les obstacles que vous avez dû lever pour lancer un peu ce travail je ne sais pas si vous pouvez me dire quelques mots de conclusion là-dessus je peux peut-être commencer et puis Arsène je te laisserai compléter je pense que la démarche de Vogue elle est intéressante parce qu'elle met le doigt sur le fait qu'un observatoire c'est toujours quelque chose qui est progressif je ne vous apprends peut-être rien mais en tout cas c'est important je pense de le souligner il vaut mieux partir petit avec peu de bases de données et agréger des choses au fur et à mesure et peut-être sur les points de difficulté qu'on a pu rencontrer outre potentiellement la mobilisation des syndicats qui quand même je pense va être importante c'est cette question justement de la multiplicité de la base de données et qui pour autant ne répond pas toujours aux questions qui sont posées et vous l'avez évoqué précédemment dans les autres présentations la question du bâti notamment de la qualité du bâti des travaux qui ont été réalisés ou pas réalisés ça voilà c'est une approche qui n'est pas facile à avoir on fait aussi de l'observation sur le parc social c'est plus facile d'avoir les informations que sur le parc en copropriété et Arsène je ne sais pas si toi as aussi d'autres recommandations ou difficultés que tu verrais non je n'ai rien d'autres à dire sur ces sujets je pense que même tous les intervenants ils ont assez bien complété sur le rôle de l'observatoire et toutes les difficultés qu'il y a à suivre les données effectivement c'est je pense un point très très important à retenir peut-être un peu en conclusion de se détailler de comme vous l'avez dit plutôt commencer sur un périmètre limité que de vouloir être trop ambitieux et de se laisser freiner en fait par peut-être les choses qu'on ne peut pas faire tout de suite mais de toute façon de se lancer avec les choses qu'on maîtrise qu'on connaît les données qui sont disponibles et plutôt de pouvoir progresser et construire au fur et à mesure sur la base de ces données-là c'est peut-être un bon mot de conclusion sur l'ensemble de nos présentations tout à fait il n'y a pas d'autres questions dans le chat il y a une autre question on est devant des infos sur l'état des copropriétés par rapport à Rénovénergétique on ne comprend pas très bien la question mais peut-être vous oui en tous les cas Benjamin peut peut-être allumer sa caméra j'ai vu que Benjamin avait aussi répondu dans le chat à certaines questions et que du coup par rapport à la question que Francisca a posée sur des conseils il y a-t-il quelque chose à rajouter à rajouter sur les conseils pas vraiment si ce n'est de déjà de bien connaître les données de son territoire il y a quelques bases qui sont structurantes ça répond aussi à la question sur les fichiers fonciers qui est quand même une base assez structurante sur laquelle on va pouvoir venir caler tout un tas de choses qui sont à l'adresse à la parcelle et il y a ce travail en fait de géomaticien qui est important qui n'est pas à la portée de tous justement entre l'adéquation entre les parcelles les adresses et les copropriétés qui est le sujet le plus complexe à traiter selon moi en ce moment sur les dispositifs d'observatoire donc ça il faut le faire très proprement pour que derrière vous puissiez facilement agréger tout un tas de bases de données maintenant il y a beaucoup de choses qui sont en open data aujourd'hui les DPE par exemple depuis peu les consommations d'énergie à l'adresse le tout c'est pas de tout ingérer parce que ça fait après beaucoup de données mais c'est d'ingérer les données les plus intéressantes et celles qui apportent une information de qualité par rapport à vos objectifs d'observation à Paris on a fait une application qui agrège à peu près toutes ces bases là qui est très complète et sur laquelle on arrête d'ajouter d'autres choses parce qu'on tuerait l'application et on tuerait ces applications métiers il y a d'autres bases de données aussi qui sont importantes et qui là sont vraiment propres à chacune des collectivités c'est par exemple les déclarations préalables pour les travaux donc ça peut peut-être répondre à la question de monsieur Pochard sur les rénovations en regardant ces données là on va savoir si oui ou non il y a eu des ravalements simples et potentiellement avec embarquement de l'isolation et ça c'est aussi très important pour comprendre la dynamique du territoire parce que ça c'est la grosse inconnue aujourd'hui en France à quelle adresse on fait des travaux de rénovation ce sont des données qui sont plutôt hébergées côté des GFIP à Bercy que c'est des informations qui sont collées à des aides financières ou aux impôts et on n'a pas de registre aujourd'hui ou de liste des tel logement a fait tel travaux pour tel montant donc on le fait dans le cadre de Coachco Pro mais on n'est pas exhaustif puisqu'on n'accompagne pas toutes les copropriétés du territoire et donc il y a un enjeu qui est identifié très clairement au niveau national pour l'observatoire national de la rénovation énergétique mais qui décliner localement est difficile puisque le secret statistique et le secret des données fait qu'on ne peut pas descendre à ces échelles logement voire adresse pour ce type d'information donc c'est un frein aujourd'hui peut-être qu'il n'existera plus dans quelques années mais voilà mes conseils c'est de bien lister ces données bien savoir ce que l'on veut faire avec et s'appuyer sur les acteurs qui savent de quoi ils retournent que ce soit les collectivités les institutionnels les agences locales de l'énergie et pourquoi pas certains professionnels merci beaucoup Benjamin du coup peut-être avant de conclure du côté de Sergi Pontoise avez-vous un point à ajouter non je ne crois pas merci beaucoup de nous avoir convient c'est bien et bien c'est nous qui vous remercions donc c'était vraiment un très très complet ce matin sur en plus différentes échelles territoriale plein de conseils aussi pour pouvoir réfléchir au montage d'un observatoire à ses objectifs à ses bénéfices aussi pour la collectivité et donc une dynamique qui est quand même pas mal enclenchée aussi sur l'île de France sur ce sujet là qui monte encore en puissance il y a d'autres observatoires au niveau local dont on pourra vous faire part si vous en avez le besoin en tout cas merci beaucoup à tous merci aussi aux participants pour leurs questions et puis je vais laisser le bout de la fin à Francisca merci Marie-Laure bah oui moi aussi je remercie nos trois intervenants pour leur présentation vraiment très très intéressante et puis je réprécise que les supports de présentation ainsi que le replay du webinaire seront disponibles sur le site de la réglise merci beaucoup et très bonne journée à vous bonne journée à tous au revoir merci au revoir au revoir bonne journée merci beaucoup bonne journée